Comme tous les jours, Dylan et Emmerich font leur tournée dans les déchetteries de l'agglomération de l'Anse-Lievain. Ils récupèrent les bornes dédiées au réemploi. Des bacs mis à disposition des usagers pour déposer des objets encore en bon état. Direction Lievain, dans le magasin de l'association Récuptry. Ici, rien ne se jette, tout se répare. Quand les bacs d'apport arrivent ici, les collaborateurs déchargent les camions, ils prennent le transport pèseur derrière vous, ils pèsent chaque bac et ils identifient la matière en fonction des typologies. Donc ça peut être du livre, de la vaisselle, du rangement, du PAM, du petit appareil ménager. Les objets sont directement remis en vente ou partent en atelier pour être réparés. Cycle, électroménager ou encore menuiserie. Les employés de Récuptry mettent tout en œuvre pour leur offrir une seconde vie. Cet après-midi-là, le magasin doit changer de décoration. Noël arrive à grands pas et Marie et ses équipes sont à pied d'œuvre pour tout installer. Il faut que ça plaise à tout le monde et qu'en même temps, on puisse aussi apprendre, nous, à nos salariés, à mettre en avant les produits, comment on fait une vitrine, comment on met en avant les produits, pour justement que ça tape à l'œil au niveau des clients. Jouets, sapins, art de la table, tout est prêt pour accueillir le public. Le lendemain matin, les clients sont venus nombreux. À l'approche des fêtes, les bonnes affaires et les petits prix attirent les habitants de l'agglomération, mais pas que. Nous, on a un gîte sur la commune de Calonne et on a une bouddhique, on travaille beaucoup leur emploi. Il y a les boules de Noël et puis quelques plats pour escargots. Ça coûte beaucoup moins cher et puis moi, je trouve que c'est convivial et il y a beaucoup de renouveau tous les jours. Je suis une habituée de la ressourcerie, donc je viens régulièrement, minimum une fois, voire deux fois par semaine. Il y a des choses intéressantes, pas chères et puis ça permet à tout le monde de joindre les deux bouts. Depuis le début de l'année, la ressourcerie a permis d'éviter l'enfouissement et l'incinération d'environ 68 tonnes de déchets. Un véritable atout pour la cale, qui est en charge de la gestion des déchets sur le territoire. Alors on se rend compte que dans nos sociétés actuelles, l'économie sociale et solidaire prend toute sa place. Donc pour la communauté d'agglomération, notamment avec Récuptri, mais pas que, parce qu'on a plein d'acteurs locaux de cette économie sociale et solidaire. Il nous semble important de les accompagner. Ça permet effectivement de faire de l'insertion à l'emploi, de créer du lien social et comme je le disais, de préserver la ressource pour réemployer ce qui est encore réemployable. Retrouvez la ressourcerie et toutes les informations sur le site medechet.agglotiretlancet20.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada